C'est comme un fait naturel, physiologique, que l'on cherche à comprendre le génie au XVIIIe siècle. On le conçoit alors comme une qualité que possèdent certains individus, qualité encore mystérieuse. Le mot avait alors un sens un peu différent de celui que nous utilisons couramment. Premièrement, il ne s'appliquait pas de façon privilégiée au domaine artistique, mais concernait toutes les activités nécessitant l'alliance de l'esprit et de la main, la mise en œuvre de l'intellect dans la pratique. Il pouvait donc y avoir des génies en peinture ou en musique, mais aussi en rhétorique, en chimie, en stratégie militaire. On utilise encore ce sens aujourd'hui parfois, quand on dit de quelqu'un qu'il a le génie des affaires par exemple. Et ce n'est qu'avec Kant, à la fin du XVIIIe siècle, que le génie est associé de façon privilégiée avec l'art. Le génie désignait donc une habileté exceptionnelle dans un domaine, ainsi qu'une capacité à inventer et à imaginer de nouvelles choses dans celui-ci, jusqu'à parfois briser les règles habituelles. On voit là clairement la rupture avec ce que disait Bateux précédemment. Deuxièmement, même si le génie était bien considéré comme une particularité individuelle d'une personne, il ne suffisait pas qu'il soit inné. Il fallait aussi qu'il se fortifie par le travail, le temps et l'application. Dans cette conception plutôt technique de la chose, le génie était donc l'aptitude d'une personne dont on disait qu'elle avait du génie pour quelque chose. Aptitude si exceptionnelle que le savoir-faire qu'elle met en jeu semble disparaître et être remplacé par de la spontanéité, comme s'il s'agissait d'un don divin. Le travail s'efface alors derrière le résultat final, comme l'entraînement d'un sportif s'oublie lorsque celui-ci accomplit un geste exceptionnel en compétition. L'arc a schlarr en somme, et la technique se donne l'apparence du naturel. Cela dit, comme qualité innée, le génie échappe en partie à l'homme et lui reste un peu extérieur. Il s'agit d'un don à double tranchant. L'artiste se doit donc de domestiquer son génie en l'éduquant au bon goût, celui des conventions du public aristocratique de l'époque. Sans cela, il risque d'être égaré par son propre génie s'il s'y soumet totalement. Comme le dit Voltaire, « Le génie conduit par le goût ne fera jamais de fautes grossières. Le génie sans goût en commettra des normes, et ce qu'il y a de pi, c'est qu'il ne les sentira pas. » Entre dons innés, mais qu'il faut développer, et talents que l'on ne peut pas vraiment acquérir, le génie tel qu'il est conçu au XVIIIe siècle est un concept ambigu. Si l'on cherche alors à l'expliquer par la raison, le génie résiste à celle-ci, et demeure en grande partie mystérieux. C'est qu'en admettant a priori son existence, sans avoir la possibilité d'en déterminer toutes les causes sur un plan scientifique, on ne peut obtenir que des explications partielles, et ainsi laisser la porte ouverte aux miraculeux. Paradoxalement, le siècle des Lumières renforce donc l'idée que le génie est un phénomène d'ordre surnaturel. Cela ne fait que s'amplifier ensuite. Au XIXe siècle, accompagné par l'idéologie romantique de l'art, le génie change encore de signification pour arriver grosso modo à celle qui est encore la nôtre aujourd'hui. Mais cela, nous en parlerons la prochaine fois.